Peut-on perdre du gras et prendre du muscle en même temps ? Beaucoup disent que c'est impossible ou que seuls les débutants peuvent le faire ou les personnes qui utilisent des stéroïdes. D'autres vont dire que les programmes qu'on appelle recoubouillissons corporelles où le poids ne bouge pas et on perd du gras à prendre du muscle sont la meilleure chose en musculation. Alors, qui a raison ? Est-ce qu'une personne confirmée peut perdre du gras et prendre du muscle ? Regardons les faits. L'argument est le suivant. Pour construire du muscle, vous devez stocker de l'énergie. Pour perdre du gras, vous devez brûler de l'énergie. Lorsque vous êtes en surplus calorique, votre corps stocke de l'énergie. Lorsque vous êtes en déficit calorique, votre corps perd de l'énergie. Il faut donc être en surplus énergétique pour gagner du muscle et être en déficit pour perdre de la graisse. Les deux premiers points sont vrais, ils font référence du coup à la première loi de la thermodynamique. Cette loi signifie que l'énergie ne peut pas simplement disparaître. Ça doit forcément aller quelque part. Construire de nouvelles cellules graisseuses ou musculaires nécessite de l'énergie et la décomposer libère de l'énergie. Cependant, le troisième point, la conclusion est fausse. Parce que les tissus musculaires et adipeux sont des compartiments fonctionnels différents dans le corps. En conséquence, votre corps dirige indépendamment les calories vers la masse musculaire et la masse grasse. Le corps a bien sûr besoin d'autres substrats pour développer sa masse musculaire. En gros, vous aurez besoin de blocs, de briques de construction pour construire une maison. Une étude menée par Henschfield et ses collaborateurs nous permet de répondre à cette question. Tout simplement, ils ont découpé des cadavres et ont pu analyser du coup la composition du tissu musculaire humain. Et du coup, on obtient cette image et on va simplifier pour répondre à notre question. De quoi avons-nous besoin pour développer notre masse musculaire ? Premièrement, on a besoin de beaucoup d'eau. Mais ça, vous pouvez en boire durant une sèche, donc pas de problème là-dessus. Plusieurs types de protéines. Encore une fois, vous pouvez manger suffisamment de protéines pour une sèche, donc pas de problème ici non plus. Glycogène et triglycérides. Cela se résume essentiellement à l'énergie, car le glucose et les graisses sont des nutriments non essentiels qui peuvent être créés par le corps lui-même. Nous avons également un besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie, car la synthèse des protéines pour le processus de construction musculaire est en soi un processus très coûteux en énergie. Bon, en gros, on a besoin d'eau, de protéines et d'énergie. Bon, l'eau, on la boit et la protéine, on va simplement la manger et on peut en manger quasiment autant que on veut, même si on est en sèche. Pour l'énergie, c'est là que la question se pose. Où puisons-nous notre énergie ? Et là, en fait, c'est facile. Votre corps en a déjà beaucoup. Prenons mon exemple. Je fais 70 kilos, j'ai environ 12% de graisse corporelle. Les gens pensent que c'est plutôt énorme, plutôt basse, mais ça fait quand même 8 kilos de graisse dans mon corps. Si on convertit ces 8 kilos en énergie métabolisable, mon corps a 61 600 calories en réserve. C'est beaucoup et c'est largement suffisant pour construire du muscle, même si je décide de sécher. En gros, si je commence à sécher et réduire mes calories, la masse graisseuse que j'ai déjà actuellement me permettrait, en théorie, d'avoir suffisamment d'énergie pour construire du muscle. Ainsi, tant que votre corps a suffisamment de stimulus pour construire de la masse musculaire, c'est-à-dire que si votre programme d'entraînement est optimisé, il y a à la fois les moyens et la volonté de construire de la masse musculaire tout en perdant de la graisse. Et voilà, en théorie, on peut prendre du muscle, avoir une croissance musculaire lors d'une sèche. D'ailleurs, de même, votre corps est capable de stocker des graisses tout en brûlant des muscles. La loi de la conservation de l'énergie signifie simplement que vous devez gagner 2 énergies sur plus d'énergie et perdre de l'énergie en déficit. Cela ne dit rien dans la façon dont ces calories sont réparties ou sur la façon dont votre composition corporelle change. En conclusion, la thermodynamique n'exclut pas le fait de se muscler tout en perdant du grain. Bon, la théorie, c'est sympa, mais dans la vraie vie, est-ce qu'on peut le faire ? Commençons du coup par cette étude qui a été effectuée sur des policiers en surpoids. En surpoids, ici, c'est 26% de graisse corporelle, ce qui est pour un homme beaucoup. Ils ont commencé un programme de musculation et ont perdu 4,4 kg de gras et gagné 4 kg de masse corporelle maigre en 12 semaines, donc de muscles. Et là, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire, mais Vlad, c'est des personnes qui étaient en obésité ou qui étaient gras. Et du coup, forcément, c'est des débutants, ils vont forcément perdre du gras et prendre juste en même temps. Cela ne s'implique pas à des gens qui sont déjà pratiquants, voire confirmés. Et oui, vous avez tout à fait raison. Et bien justement, j'ai d'autres études à vous proposer. On peut commencer par celle-ci qui a été réalisée sur des gymnastes d'élite. Élite, c'est niveau national. Ils s'entraînaient environ 30 heures par semaine, du coup, en gym. Donc c'est déjà beaucoup. Ils pouvaient faire 17 tractions avec la poitrine qui touche la barre. Et ils ont tous été soumis à un régime cétogène de 1971 calories. Donc c'est quand même très drastique pour des personnes qui s'entraînent plus de 4 heures par jour et qui sont à ce niveau-là. Mais bon, visuellement, pour la science, on fait un peu tout, n'importe quoi. Donc bien entendu, c'est des gymnastes déjà de haut niveau. Donc du coup, vous avez déjà un pourcentage de masse grasse qui était très bas. On était, d'après les outils utilisés, à 7,6%. Ils sont tombés à la fin de l'étude à 5%. 5%, c'est un bodybuilder presque sur 7. Donc c'est quand même très impressionnant. Et même du coup, dans ces conditions extrêmes, ils ont gagné 0,5 kg, donc 500 grammes de muscles. En perdant autant de masse grasse à leur niveau, qui est déjà un très gros niveau, ils ont quand même gagné 500 grammes de muscles. Avec une restriction de calories qui était énorme. Et en plus du coup, on peut noter qu'avec ce type de régime, ils ont perdu beaucoup de glycogène et d'eau. Ce qu'ils mangeaient à peine 22 grammes de glucides. Une dernière étude à vous proposer, ça va être sur des athlètes de différents sports de haut niveau. Avec ces athlètes, ils vont former deux groupes. Un groupe qui a à perdre 1,4% de leur kg de poids de corps par semaine. Et un groupe qui a à perdre 0,7% de leur poids de corps par semaine. Donc on a un groupe, entre guillemets, qui va être sur un régime plutôt drastique pour leur faire perdre de la masse grasse rapidement. Et l'autre, un peu plus lentement. Les résultats du coup sont les suivants. Les deux groupes ont perdu de la masse grasse. Là, pas de surprise. Le groupe qui était à 30% de réduction n'a pas gagné de masse mecre. Donc t'as pas gagné de muscles. Par contre, le groupe qui perdait un peu plus lentement a gagné environ 2% de muscles lors de l'étude. Malgré la perte de graisse qui a été réalisée en même temps. Et sur des athlètes déjà entraînés. Donc encore une fois, une étude nous montre que sur des athlètes entraînés, c'est à nouveau possible. D'autres études ont été faites sur des joueurs de rugby et ont réussi aussi à perdre de la masse grasse et prendre du muscle. Du coup, je pense qu'étant le conclure, on voit qu'en théorie, c'est possible. Et dans les faits, on a déjà constaté que ça a été réalisé sur différentes personnes, que ce soit entraînées ou non entraînées. Donc oui, on peut conclure que c'est possible de prendre du muscle tout en perdant du gras. Et ce, peu importe votre niveau. La seule différence sera que pour des personnes non entraînées, ça sera plus grand et plus impressionnant que pour des personnes déjà entraînées. Mais cela reste possible. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout et j'espère que ça vous a intéressé. A nouveau, toutes les sources et toutes les études que j'ai utilisées et parlées, et même d'autres, sont en description. Je vous dis à la prochaine, Naptime.